Donc je voulais vous parler, enfin je veux vous parler du commun, ce qu'on appelle le commun, parce que sans doute vous êtes au courant que depuis un certain nombre d'années, il y a une véritable explosion de ce thème du commun. Le terme lui-même ne cesse de circuler, des partis entiers, des organisations politiques, etc. Se réclament du commun, il y a eu un candidat à la présidence de la République il y a quelques mois qui avait fait un programme qui s'appelait l'avenir en commun. Donc le terme lui-même explose, mais il y a en même temps des pratiques et des réflexions théoriques qui nourrissent ce thème, ce terme, cette problématique. Et cette problématique, elle a donné lieu, j'ai sorti ce bouquin non pas pour vous impressionner, et vous dissuader de vous y intéresser. Il y a, en septembre, est sorti un dictionnaire, un dictionnaire des biens communs de 1300 pages aux presses universitaires de France, qui réunit des philosophes, des économistes, des juristes, et qui donne en quelque sorte consistance, si je puis dire, à cet immense champ de recherche de débats internationaux depuis 20 ans. La France s'inscrit en retard par rapport au débat international sur cette question-là. C'est un point extrêmement important. Comme dans beaucoup de domaines, nous avons pris du temps, un temps de retard, par rapport à ce qui s'est produit dans beaucoup d'autres pays européens, en Amérique latine ou aux États-Unis. Donc c'est un peu, quand nous avons écrit avec Pierre Dardot, cet énorme livre aussi, qui s'appelle « Commun », et dont le sous-titre est « Essai sur la révolution au XXIe siècle », nous avons voulu participer, nous ne sommes pas les seuls, nous avons voulu participer, finalement, à une sorte d'adjournamento à la française, de cette thématique-là. C'est-à-dire, finalement, faire connaître au public français, francophone, ce qu'il en était, aujourd'hui, de ces questions de commun. Ce que je voudrais montrer, c'est que le commun, c'est devenu la référence pour des gens très variés, très différents, dans des domaines très différents. Écologistes, alter-mondialistes, praticiens des communs numériques, des communs communicationnels ou informationnels, communs environnementaux et naturels, enfin, dans plein de sphères différentes, la référence au commun est omniprésente. Donc, je pense qu'il est, effectivement, temps de s'y intéresser, d'autant plus que ça a pu donner lieu à des mobilisations politiques de grande importance, ou à des expériences politiques très étonnantes. Mobilisation politique, comme en 2011, en Italie, qui a donné lieu à un référendum où 27 millions d'Italiens se sont prononcés en faveur des lots comme biens communs. En Espagne, aujourd'hui, les expériences municipalistes, dont celle de Barcelone est la plus connue, essayent de mener ce que les Barcelonais appellent une politique du commun. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un foisonnement, une prolifération, qui fait du commun, enfin, en tout cas, c'est la thèse qu'avec Pernodon nous défendons, un concept central aujourd'hui pour tous ceux qui essayent de penser l'alternative politique, pour tous ceux qui essayent de penser l'au-delà du capitalisme de façon très différente de la manière dont le marxisme, par exemple, avait envisagé la révolution et le post-capitalisme. On en parlera sans doute. Alors, évidemment, il y a un problème, un petit problème, enfin, plutôt un gros problème, c'est de savoir ce qu'on entend par commun, puisque la notion est elle-même très différente, interprétée de façon très différente selon les auteurs, les courants, etc. Donc, je voudrais faire deux choses dans ce texte posé qui est forcément court. Vous avez vu l'importance des bouquins que je vous ai amenés. Bon, donc, c'est un peu un défi de présenter en une demi-heure l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de vous montrer comment, dans un premier temps, comment commun est devenu ce qui nous semble être l'alternative politique en ce début du XXIe siècle, et puis, dans un deuxième temps, un moment absolument nécessaire, d'entrer plus profondément dans les questions de concepts et de théories, c'est-à-dire ce qu'on entend par commun. Parce que parler de commun, comme ça, en général, sans le préciser, c'est évidemment parler dans le vide. Donc, il faut, je crois, être un peu rigoureux et, en tout cas, proposer une définition. Mais d'emblée, avant même d'entamer cette genèse de la problématique du commun, je voudrais quand même en donner une définition provisoire, ne serait-ce que pour savoir un petit peu ce que, moi, j'entends par là. Alors, un commun, un commun ou singulier, désigne un espace institutionnel qui concerne une ressource, qui peut concerner un lieu physique, qui peut concerner un service, une activité. Un espace institutionnel, justement, qui est institué par une pratique collective, c'est-à-dire qu'il y faut une collectivité et une activité, auto-organisée démocratiquement. La dimension du gouvernement du commun est totalement essentielle à la définition et afin de partager, là, c'est la dimension de la destination, afin de partager équitablement l'usage du lieu, l'usage de la ressource, l'usage ou la production du service entre des membres de ce collectif ou à destination d'un public plus large. À la limite, à destination d'une société entière ou d'une communauté d'usage plus spécifique ou même à destination de l'humanité tout entière. Voilà. Le point important, je crois, quand on parle de commun, c'est la double dimension de la destination, c'est-à-dire l'usage collectif, avec, évidemment, des différences et des variations selon le commun dont on parle, et l'auto-gouvernement, c'est-à-dire la dimension démocratique du commun. Les revendications et les pratiques sur réclamant du commun, sont toutes définies par un principe. Selon nous, on peut réunir cette immense diversité des pratiques, des expérimentations qui se réfèrent au commun à un principe. Nous, c'est la thèse que nous défendons, un principe du commun, qui est précisément le principe qui veut qu'une activité doit être auto-gouvernée, en tout cas, c'est ce qui définit la pratique du commun, et que la destination du commun doit échapper à la logique de la propriété exclusive. En gros, commun signifie, est un principe politique qui signifie une nouvelle manière très pratique de lutter contre les formes d'appropriation exclusive des ressources, des espaces et des biens, d'un côté, et d'autre part, la logique du commun ou le principe du commun veut rendre aux acteurs, aux citoyens plus généralement, la maîtrise de leur activité. Donc, il y a à la fois cette dimension de lutte contre la propriété, de contestation de la logique propriétaire, et de l'autre côté, la contestation de l'appropriation par des oligarchies politiques ou autres, des moyens politiques qui permettent à une collectivité de maîtriser son destin. Voilà. Donc, en gros, la dénonciation, si vous voulez, dans commun même, vous entendez la dénonciation de deux formes d'appropriation. l'appropriation économique du fait de la propriété privée et de son extension, et d'autre part, l'appropriation politique par des oligarchies, y compris dans le cadre de la démocratie dite représentative, des moyens politiques, des institutions politiques indispensables à une collectivité pour décider de son avenir. Voilà en gros la chose. Alors, pourquoi commun ? Pourquoi ce terme commun ? Comment est-il venu ? Ça, c'est une affaire assez étonnante. En fait, quand on a commencé à parler de commun, on parlait anglais. Le terme commun est venu de l'anglais commons. Les communs. Les communs. Les communs en Angleterre et dans toute l'histoire de l'Angleterre désignent en fait les droits coutumiers, les pratiques collectives, si vous voulez, des communautés villageoises qui utilisaient justement ces droits collectifs, par exemple ceux bien connus de veines pâtures mais qui concernaient aussi le ramassage du bois et bien d'autres choses, dans le cadre d'économies de subsistance. Ces pratiques collectives des communautés villageoises remontent à très loin pour les historiens. Les premières formes, en tout cas celles que l'on peut repérer dans l'histoire européenne remontent au IVe siècle. Donc c'est des choses très très anciennes. Cette dénomination de commun, de commons, traduit aussi ce qu'on appelle des communaux en français dans l'histoire rurale française et qui désignent des propriétés communales sur lesquelles précisément les citoyens des membres d'une communauté villageoise pouvaient exercer des droits collectifs de pâture ou autre. Mais c'est quelque chose qui a une extension je dirais quasi universelle car à peu près dans toutes les sociétés précapitalistes pour le dire un peu vaguement on rencontre une forme ou l'autre justement de ces droits collectifs ou de ces propriétés communes. Alors ce qui est le plus étonnant j'en fais un peu l'histoire de cette affaire c'est que c'est le mouvement écologiste et alter-mondialiste à la fin des années 90 qui a repris ce terme de commons pour en faire un concept politique. Un des premières émergences du concept justement a lieu lors des grandes manifestations à Seattle 99 où dans les rues les écologistes les féministes les syndicats etc. semblent se regrouper se coaliser autour du bon ordre reclaiming the commons enfin défendons et recouvrons nos communs et ceci a un sens politique très fort puisque ça veut dire que ce qui est en train de se produire avec la mondialisation capitaliste c'est un grand mouvement d'appropriation des ressources communes sans lesquelles non pas seulement non plus les communautés villageoises mais sans lesquelles finalement nos sociétés et l'humanité tout entière ne peut vivre. Vous voyez du fait même que la logique propriétaire est une logique qui détruit l'environnement qui détruit la société qui détruit les liens de solidarité qui détruit l'emploi etc. Voilà les commons sont apparus de façon très analogique donc en grande partie fausse comme un slogan revendication si vous voulez contre la logique propriétaire qui résumait pour les écologistes et les intermondialistes de cette époque-là la logique néolibérale. Alors commons ça veut dire très clairement qu'il faut opposer à la logique néolibérale un principe politique qui refuse la mise en concurrence généralisée des économies et des hommes et des individus qui refuse la logique de l'appropriation privée irresponsable et insoutenable des ressources des services publics et des espaces et troisièmement qu'il faut opposer à la logique néolibérale un principe de souveraineté populaire de souveraineté démocratique si vous voulez sur les espaces les ressources les activités voilà ce que ça ça signifie alors commons évidemment c'est un terme qui évite qui contourne le rapport le rapport historique au communisme s'il y a eu cette invention de la problématique du commun et si ça s'est dit comme ça et si on a évité jusqu'à présent de parler de communisme c'est précisément parce que le communisme historiquement réalisé et qui s'était largement effondré dans les pays de l'Est à la fin des années 80 était quelque chose qui était refusé qui ne pouvait plus être repris par le mouvement par le mouvement social donc si vous voulez il y a là l'émergence d'un ensemble de thématiques de concepts d'analogie historique plus ou moins bien fondée je crois qu'il faudra qu'on en parle un petit peu mais qui tourne le dos en même temps qui veut tourner le dos à ce qui structurait jusqu'alors le mouvement ouvrier le mouvement social et en son centre le mouvement ouvrier qui était la référence qui était la référence au communisme réalisé voilà un petit peu ma disons une présentation un premier cadrage je voudrais faire un deuxième cadrage maintenant essayer de montrer plus précisément comment ces catégories ce sont cette catégorie de commun donc c'est construite qu'elle s'est construite à partir de plusieurs foyers voilà il faut bien comprendre qu'une c'est vrai par exemple pour les courants idéologiques ou des courants doctrinaux ou des courants politiques ils n'émergent jamais d'un seul courant ils ne sont jamais le fruit d'une seule théorie ou d'un seul ou d'une seule pratique c'est vrai par exemple du socialisme qui est né entre 1820 et 1840 ou 1850 à partir justement de plusieurs courants et bien là aussi et de plusieurs pratiques là également on peut observer donc plusieurs foyers on peut identifier plusieurs qui sont à la fois théoriques et pratiques discursifs ou conceptuels et politiques alors je crois qu'on ne peut pas éviter quand on parle de commun et quand on se réfère justement à l'anglais commons de parler des recherches qui ont été menées par Elinor Ostrom prix Nobel enfin faux prix Nobel d'économie puisqu'il n'en existe pas bon en 2009 Elinor Ostrom et son équipe dite de l'école de Bloomington aux Etats-Unis ont fait un travail tout à fait important tout à fait essentiel dans ce courant sur les ressources communes sur la gestion des ressources communes les common pool resources ce travail c'est un travail empirique de quelqu'un qui qui a très vite compris que les modes d'exploitation collectifs pouvaient être à la fois efficaces justes et durables c'était son intuition c'était une époque c'était les années 80 c'est une époque où au fond on commençait à dominer l'idée selon laquelle face à l'état tout puissant seul le marché était efficace c'était l'époque aux Etats-Unis du courant réganien triomphant c'était l'époque où un certain nombre d'auteurs un petit peu avant d'ailleurs avaient expliqué que tout ce qui était collectif tout ce qui était commun était voué à la destruction du fait même des appétits égoïstes des individus économiques c'est le fameux texte d'un biologiste malthusien qui s'appelle Gareth Ardine et qui avait écrit peu avant en 68 dans la revue Science un article célèbre qui s'appelait la tragédie des communs dans lesquels il expliquait que tout commun pas seulement les pâturages dans lesquels les fermiers les éleveurs allaient amener de plus en plus de bêtes etc mais tout commun tout ce qui pouvait être commun en particulier la sécurité sociale les dispositifs d'assurance etc étaient voués à la destruction du fait même que les individus égoïstes s'en emparaient et finalement surexploitaient la ressource et la détruisaient Elinor Ostrom lance un programme de recherche elle est politologue et économiste elle lance un programme de recherche dans les années 80 essayant de montrer que justement il y avait des modes de gestion de ressources partout dans le monde que ce soit des systèmes d'irrigation des gestions de forêt des pêcheries etc partout dans le monde il y avait des modes d'exploitation qui étaient restés méconnus et qui concernaient des milliers de petites communautés d'une centaine de membres qui arrivaient parfaitement à auto-organiser et auto-gouverner ces ressources communes et ça ça a eu un effet extraordinaire dans toutes les sciences sociales et économiques puisqu'elle contestait justement ce grand duo du marché de l'État dans lequel il semblait que toute orientation politique était coincée on était pour l'État donc on était plutôt à gauche on était libéral et de droite on était donc plutôt pour le marché en fait elle casse dès les années 80 elle casse cette dualité là et ça a donné lieu donc à son grand livre qu'on trouve en français qui est très mal traduit mais peu importe qui s'appelle Governing the Commons qui a été donc traduit en français il y a un certain nombre d'années mais sa réflexion ne s'est pas arrêtée là puisque à partir de ces petits communs naturels et concernant des petites collectivités elle a étendu son champ de recherche à d'autres communs puisque c'était l'époque où justement sur internet et dans le domaine du numérique se développaient des pratiques et des outils très différents et c'est là que se fait une jonction tout à fait extraordinaire avec les travaux et les pratiques qui avaient été initiées bien avant dans les années 80 par des scientifiques par des spécialistes de l'informatique et par des juristes aux Etats-Unis qui avaient développé justement toute une série d'outils pour échapper à la logique propriétaire ce sont ce que vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi ce sont tous les développements des logiciels libres ce sont les creative commons ce sont les licences non propriétaires etc. et donc il y a une espèce de conjonction qui a fait du commun non pas seulement un archaïsme non pas seulement des pratiques villageoises ancestrales depuis des milliers d'années comme on le voit d'ailleurs dans les pâturages suisses ou autres mais elle a fait cette conjonction a permis justement de montrer que les communs ça pouvait être aussi des créations des usages et des formes de production utilisant des technologies nouvelles et donc il y avait un côté tourné vers le futur et pas seulement un regard nostalgique sur des sur des pratiques anciennes donc voilà c'est cette articulation je dirais rapidement entre commun naturel et commun numérique et informationnel qui a fait une dynamique dans le monde de la recherche et qui ensuite a mobilisé de très nombreux juristes de très nombreux économistes en particulier aux Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays comme l'Italie qui se sont intéressés à la question aujourd'hui devenue centrale comment penser un droit du commun c'est-à-dire un droit des usages collectifs qui permettraient de surpasser et de dépasser la logique propriétaire exclusive voilà donc c'est l'immense champ de recherche dont il y a ici dans ce dictionnaire beaucoup de témoignages bon le deuxième le deuxième moment si je puis dire je crois que ce sont le deuxième foyer plutôt ce sont les luttes des luttes très importantes dans différents continents qui ont donné un formidable écho à cette thématique des communs en Amérique latine ça a été la lutte par exemple en Bolivie des coopérateurs de Cochabamba qui se sont battus contre la privatisation de l'eau par des grandes multinationales qui lutte qui a eu un rayonnement extraordinaire mais qui faisait écho également à un certain nombre de mouvements très importants en Amérique latine qui concernent des communautés indigènes en lutte contre des formes de possession de leur terre ou des formes d'extractivisme qui menacent leur communauté donc en Amérique latine il y a je dirais un terrain favorable à l'expansion de cette question-là mais plus proche de chez nous plus près de chez nous le grand mouvement italien que j'ai évoqué tout à l'heure était un mouvement qui a eu un retentissement très important parce que il y a eu comme un peu comme aux Etats-Unis une jonction entre le mouvement social contre la privatisation de l'eau et un travail juridique très important qui a consisté à faire de la catégorie cette fois-ci de bien commun de beni comuni une catégorie qui était susceptible d'entrer dans le code civil et de rendre de redéfinir les usages de la propriété publique pas seulement dans le domaine de l'eau que j'ai évoqué mais dans l'ensemble des administrations les biens publics les beni comuni étaient définis ont été définis en Italie justement comme des biens relatifs à la satisfaction de droits fondamentaux droits fondamentaux qui sont définis justement par une collectivité qui ne sont pas des droits naturels inscrits dans la nature humaine etc. mais qui peuvent évoluer au gré justement des luttes politiques ou des luttes symboliques etc. Je passe sur beaucoup d'autres formes de lutte sur les semences sur la protection du vivant etc. Dans tous ces cas-là on a vu surgir ou être mis en avant la catégorie de commun mais il y a eu d'autres formes de lutte également dans ces dix dernières années qui ont mobilisé la catégorie de commun et qui ont permis sa propagation sur d'autres terrains je l'ai évoqué tout à l'heure il s'agit des mouvements démocratiques qui dans un certain nombre de pays ont consisté à occuper des places l'occupation des places c'est-à-dire l'occupation des espaces urbains avec des pratiques de redéfinition justement de l'usage des espaces des places mais aussi des usages de la ville au fond ces mouvements ont mis en avant l'idée que la ville elle-même n'était pas tout simplement l'objet de spéculations et d'extractions de valeurs par un certain nombre d'entreprises etc. mais que la ville devait être rendue aux citoyens que ces citoyens avaient un droit précisément sur les espaces et avaient le droit de participer à la définition de ces espaces ça a donné lieu et c'est je pense le mouvement le plus contemporain à justement la mobilisation en Espagne de nombreuses associations leur coalition dans des plateformes démocratiques qui ont remporté au printemps 2015 un très grand nombre de grandes villes espagnoles dont Madrid et dont Barcelone et où l'idée de ces plateformes démocratiques qui ont gagné les élections est de modifier le rapport gouvernant et gouverné en faisant précisément comme le dit Ada Colao de la maire de Barcelone de la ville un commun et ce qui suppose donc de définir une politique du commun alors pour l'instant évidemment ce sont des c'est un chantier comme le reste d'ailleurs parce que ce dont je vous parle ce ne sont pas des réalisations que l'on pourrait analyser avec suffisamment de recul pour en voir les limites les contradictions etc ce dont je vous parle là même si un certain nombre de développements comme les communs numériques datent déjà depuis 20 ou 30 ans ce dont nous parlons là ce sont autant de laboratoires d'expérimentation de recherche pratique et de recherche théorique il est difficile aujourd'hui d'en parler comme d'une réalité déjà en place nous avons affaire donc à des tendances à des nouages à des formes de contradictions etc avec des tas de propositions différentes c'est un immense chantier encore mais comme je parle à des chercheurs je crois que vous pouvez savoir ce que c'est qu'un chantier de recherche avec des hypothèses des expérimentations seulement là ce n'est pas des expérimentations je dirais simplement dans un laboratoire ou dans un institut scientifique il s'agit de bien comprendre qu'il s'agit de recherche de grandes dimensions qui mobilisent des centaines de personnes et qui ont lieu simultanément mais dans des contextes différents et concernant des ressources ou des lieux différents et là le plus étonnant et le plus passionnant en même temps c'est que ces contextes différents se réfèrent pourtant toutes à une même catégorie celle du commun alors justement concept de commun de quoi parlons-t-on de quoi parle-t-on il faut quand même un peu clarifier les choses j'en ai donné une définition provisoire mais je voudrais comprenner pourquoi cette définition est elle-même problématique parce que commun en fait est un terme extrêmement ancien qui est au cœur de notre de nos conceptions politiques commun ça vient du latin communis communis c'est cum avec et munus la charge le devoir l'obligation cum munus ça veut dire très exactement les liens de réciprocité que nous avons les uns avec les autres c'est un terme en fait qui est extrêmement riche en lui-même étymologiquement puisqu'il dit que vivre ensemble c'est avoir des rapports de réciprocité ça fait partie d'un concept ça fait partie d'un halo d'une configuration lexicale et conceptuelle qui renvoie à la logique du don et du contre-don analysé en 1924 par le Marcel Mauss ça veut dire que la vie sociale la socialité elle-même est faite justement de prestations réciproques cum munus en réalité veut dire précisément que nous avons quand nous vivons ensemble des charges réciproques nous nous partageons les responsabilités si vous voulez nous partageons les droits et les devoirs le terme évidemment c'est totalement banalisé mais il en reste quelque chose néanmoins munus vous le trouvez au cœur de beaucoup de termes politiques on ne peut pas en faire la liste mais quand vous parlez d'une municipalité d'une municipalité vous parlez bien d'un munus local c'est-à-dire finalement d'une vie commune dans laquelle les charges sont partagées c'est ça que ça veut dire ce qui est très curieux je fais une petite parenthèse c'est que même des grands mouvements comme le communisme ne se sont guère interrogés sur ce que le terme lui-même voulait dire et signifier c'est-à-dire sa profondeur anthropologique qui est aujourd'hui curieusement retrouvée par les pratiques et les expérimentations dont je vous parle c'est-à-dire précisément la dimension du partage des tâches des devoirs et des droits et c'est bien ce qui est aujourd'hui et retrouvé contre la logique de la propriété exclusive en matière aussi bien économique que politique alors la chose est quand même compliquée mais je n'ai pas beaucoup de temps je dirais simplement que dans la tradition cette notion émerge contre deux interprétations du commun qui ont profondément marqué notre histoire occidentale et même mondiale du fait de la colonisation la première chose importante à comprendre c'est que nos droits les droits nos systèmes juridiques sont profondément marqués par le droit romain or en droit romain il existe une catégorie qui s'appelle la catégorie de choses communes la res communis il en existe d'autres peu différentes la chose publique ou la res nullius c'est la chose qui n'appartient à personne mais je ne vais pas rentrer dans les détails je veux simplement faire entendre que dans toutes nos traditions juridiques et jusqu'aujourd'hui choses communes désignent en fait des choses qui sont naturellement communes parce qu'inappropriables naturellement ou techniquement et ça reste très fort cette idée qu'il y a évidemment des choses dont on ne peut pas s'emparer l'air la mer etc bon l'eau des rivières on ne peut pas s'en emparer et donc parce qu'on ne peut pas les prendre dans nos mains on ne peut pas en faire objet de propriété alors le droit les reconnaît comme des choses communes naturellement ou techniquement il en va de même d'un certain nombre de choses par exemple d'entités extraterrestres qui peuvent être considérées comme communes du fait même qu'on ne peut pas se les approprier notre tradition juridique elle est encore cette tradition juridique est encore présente dans le code civil à son article 714 qui définit justement les choses communes comme des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous voilà mais vous voyez tout de suite la limite justement du commun parce que ça veut dire que tout ce dont on peut s'emparer tout le reste et l'immense majorité des autres biens justement ne sont pas des choses communes voilà elles sont des choses appropriables soit privativement soit publiquement donc tout notre droit tout notre droit est constitué par le grand partage entre bien privé et bien public avec cette toute petite réserve très limitée des biens communs et cette tradition elle s'est retrouvée dans l'économie l'économie politique qui a globalement repris à son compte ce genre de choses je passe les détails parce que ce serait un petit peu compliqué mais il y a une définition du bien commun justement comme il y a une définition du bien privé et du bien public mais évidemment cette notion de commun devrait être complétée par des choses immenses des choses immenses la théologie la théologie qui depuis les pères de l'église théologie chrétienne qui depuis les pères de l'église fait de la création chose commune justement commun mise en commun donation en commun par Dieu à tous les hommes il a fallu attendre justement assez tard la seconde scolastique pour que la notion de propriété l'emporte en théologie sur cette notion de création commune mais il en est resté quelque chose quant à la revendication de l'église d'incarner en quelque sorte le bien commun etc. de la même façon bien commun peut s'entendre de façon étatique en le confondant avec l'intérêt général il y a une grande lutte en Occident entre l'église et l'état pour savoir qui va détenir le monopole en gros du bien commun alors vous voyez qu'il y a énormément de confusion autour de ces notions là le français se dégage progressivement de ces confusions jusqu'il y a peu on traduisait commons en français par bien commun les auteurs de ce grand dictionnaire se sont battus avec l'éditeur presse universitaire de France pour appeler ça dictionnaire des communs l'éditeur a imposé et c'est très significatif qu'il s'intitule dictionnaire des biens communs parce qu'il est encore très difficile justement en France de se dégager de ces traditions et juridiques et économiques mais justement ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'interdire de voir que dans toutes les pratiques aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de biens qu'il faudrait posséder qui seraient appropriables ou inappropriables il ne s'agit pas de cela mais il s'agit de pratiques ou de relations entre des pratiques et des activités d'un collectif avec des espaces et que ce qui l'emporte dans je dirais la problématique du commun ce qui domine ce n'est pas de savoir si on est propriétaire ou pas c'est de savoir ce que l'on fait de ces biens et comment on édicte des usages de ces biens et ça c'est la grande découverte d'Elinor Ostrom dont je vous ai parlé tout à l'heure la grande découverte qu'elle fait c'est qu'elle dit au fond bien sûr il y a des biens il y a des pelles il y a des poissons il y a des il y a des pâtures il y a des biens oui il y a de la terre mais que ce qui importe dans le commun ce n'est pas tellement la nature de la ressource c'est ce qu'elle appelle l'auto-organisation elle définit justement les communs comme des institutions auto-organisées capables de produire des règles d'usage et de créer des dispositifs permettant justement de ne pas surexploiter la ressource de l'exploiter de façon responsable de façon durable avec une dimension de perpétuation pour les générations futures et c'est ça qui je pense a fait aussi tilt si je puis dire familièrement qui a qui a résonné dans chez nos contemporains avec l'exigence de ce qu'on appelle la durabilité la soutenabilité des modes d'exploitation c'est que les communs voilà sont des institutions auto-organisées qui font prévaloir des droits collectifs et qui en même temps ont le souci le care si je puis dire le souci de l'entretien de la ressource ou de l'entretien de l'espace et qui ont comme disent en même temps les italiens qui ont le souci de la fonction sociale de l'usage des biens des espaces et des ressources et c'est ça le coeur finalement de de la de la définition si je puis dire des communs ce qui implique évidemment et c'est ce qu'elle a montré aussi pour les petites collectivités ce qui implique la coparticipation de tous les citoyens ou de tous les participants mais si on étend la problématique de tous les citoyens à la définition de ces règles d'usage c'est donc qu'il y a bien possibilité d'articuler avec les communs deux exigences l'exigence environnementale et d'autre part l'exigence démocratique et le succès actuel des communs c'est pas seulement que ça plaît aux hackers de faire de développer librement etc c'est pas seulement cette jouissance que l'on dit être celle de la philosophie à coeur c'est peut-être une composante importante mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond si l'on retrouve je dirais des sources anthropologiques fondamentales dans les communs c'est qu'aussi on s'aperçoit premièrement que la logique propriétaire exclusive depuis 3 ou 4 siècles nous amène à la catastrophe deuxièmement que cette logique propriétaire nous dépossède de tous les moyens d'intervention que l'on peut avoir sur nos vies et sur le cadre de nos vies sur nos milieux et enfin qu'il en va des relations que l'on a les uns avec les autres c'est-à-dire des co-obligations que nous avons les uns à l'égard des autres alors que que règnent avec l'utilitarisme et l'hyper-individualisme aujourd'hui quelque chose qui est de l'ordre de chacun pour soi et après nous le déluge et que ça c'est vraiment la marche vers la catastrophe donc je pense que nous avons affaire avec commun avec la problématique du commun au-delà des différents aspects que je vous ai dit à un principe politique alternatif au néolibéralisme et je terminerai là-dessus en disant que on a souvent interprété les mouvements anti-globalisation ou anti-mondialisation ou alter-mondialisme etc ou écologistes comme des mouvements de résistance ce qu'ils sont de résistance de défense de freinage ou de blocage de cette logique infernale justement de ce cauchemar qui n'en finit pas comme nous l'avons appelé mais ce que nous avons voulu montrer avec Pierre Dardot dans ce livre après avoir analysé la logique infernale du néolibéralisme c'est que dans la résistance il y avait autre chose que la résistance sont nées des problématiques précisément qui dessinent des possibilités d'ores et déjà des possibilités de vivre autrement de travailler autrement d'avoir d'autres rapports au milieu et d'autres rapports aux autres et ça nous amène à cette idée d'en commun que la révolution n'est pas une idée ancienne complètement rejetée parce qu'elle aurait nécessairement entraîné tous les désastres que l'on a effectivement vus la révolution peut la redéfinir comme précisément la manière dont à un moment donné une société décide de se réinstituer autrement de refaire ces institutions et refaire ces institutions ces institutions centrales c'est-à-dire aussi l'État et l'économie passent d'ores et déjà par ce que d'aucuns a jadis appelé des révolutions moléculaires c'est-à-dire par des tas de sortes d'expérimentations qui sont autant de modèles qui peuvent se propager autant d'expérimentations qui peuvent avoir des effets viraux dans la société et donc ça nous amène à réfléchir ça nous a amené à réfléchir sur ce qu'on avait appelé révolution dans le passé nous pensons plus que la révolution est quelque chose qui doit être interprété à la manière marxiste comme un mouvement ou un moment inexorable qui serait inscrit dans les contradictions de la société pas du tout nous pensons que la révolution pourrait ne pas avoir lieu que de toute façon la catastrophe peut avoir lieu que la fin de l'humanité est tout à fait une hypothèse à envisager mais qu'il est aussi possible de penser autrement justement en termes de possible il est possible qu'à travers toutes ces mobilisations ces expérimentations depuis 10, 20 ou 30 ans se dessine aujourd'hui quelque chose qui pourrait coaguler en une alternative plus globale c'est-à-dire donner naissance donc au cours du siècle à quelque chose que nous appelons la société du commun voilà ce que je voulais vous dire j'ai pris plus en doute un peu trop de temps je vous remercie de votre attention merci merci Applaudissements